On reste avec vous pour parler de la maison centrale de Conakry. Nous apprenons que Dadis, Tchèque-Boro, Pivi et d'autres seraient introuvables. Oui, il faut dire que c'est une situation déjà qui fait la une. La nuit dernière, parce que depuis 5 heures, des citoyens de Caloum ont entendu des armes à feu. Ce sont des tirs. On cherchait à comprendre réellement ce qui s'est passé. Et à travers des médias, des sites d'information, des témoignages à la maison centrale, nous avons eu quelques informations. Alors il faut partir sur la barre de ces informations sans rien confirmer. D'abord, je commence par le site Renifler 224, qui est le site géré par notre confrère Moussa Moïse, qui est d'ailleurs derrière le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Alphonse Charouette. Qui est au sein de la cellule communication du département. Bien, au sein de la cellule communication. Donc nous savons que des informations venant de ces sites et de cet homme ne sont pas des informations à prendre à la légère. Alors il s'agit de quoi ? Il s'agit de l'attaque de la maison centrale de Conakry. Le site révèle que, à 5h du matin, c'est-à-dire dans cette nuit, des hommes armés se sont rendus à la maison centrale et ont opéré des évasions. Et parmi des détenus qui se sont évadés, ce sont des détenus qui ne sont pas des moindres, parce qu'on parle de Moussa Dadis Kamara, qui est le cerveau, d'ailleurs l'un des auteurs principaux des événements du 28 septembre. Un procès, suivi par le monde entier. L'un des principaux auteurs, oui, présumés, permettez-moi, merci, merci, excusez-moi parce que, oui, je comprends, l'un des présumés, alors auteurs principaux de ces événements. Et pas que lui, on cite également le site, donc le site également Tchèque-Bourou et Pivi, qui se sont donc joints à Moussa Dadis Kamara pour s'évader de cette prison. Voilà pour le moment des informations que nous pouvons relier à nos auditeurs, parce que, comme je l'ai dit, il faut faire beaucoup d'attention avec. On ne peut pas aller en profondeur pour annoncer des choses qui ne sont pas encore confirmées. Il faut qu'il y ait des communications, non seulement de la part des autorités, pour éclaircir tout ceci. On n'apprend qu'un communiqué, hein, et tant que... Oui, on attend des communiqués, surtout de la part du ministère de la Justice, parce que seul ce département peut éclairer la lanterne des uns et des autres. Maintenant, c'est très grave, quand même, ce qui se passe, parce que vous savez que la maison centrale est la plus grande maison carcérale de notre pays. Elle est censée être la plus sécurisée. Elle est censée être la plus sécurisée. Mais on a parlé de la défaillance des maisons carcérales dans notre pays. Voilà ce qui vient encore confirmer, c'est dit des uns et des autres. Et je crois que c'est assez grave. Les autorités encore doivent prendre leurs responsabilités pour en renforcer de plus les autres maisons carcérales. Parce que c'est commencé d'abord par l'intérêt du pays. Vous vous rappelez qu'on avait connu une épidémie d'évasion, d'attaque, d'émergence centrale, de Koya, de Kindia, de Lola, des préfectures de la Rotinie, notamment même à Cancan. Nous avons connu des évasions. Mais jusqu'au jour où nous sommes, aucune disposition n'a été prise. Et comment d'ailleurs ça se passe, parce que je l'avais dénoncé dans la même émission, c'est quand par exemple il y a une attaque au niveau de la maison centrale de Koya, on renforce la sécurité à ce niveau. On ne pense pas à élargir la sécurité au niveau des autres maisons carcérales. On se limite là et voilà ce qui est arrivé. L'état guinéen est défaillant. Le ministère de la Justice est défaillant. On ne peut pas comprendre que là où il y a aujourd'hui des plus grands, des plus grands accusés, des plus grands accusés, si je peux dire de la sous-région, actuellement, que cette maison ne soit pas sécurisée de manière suffisante à repousser de telles attaques. Je vais aussi quand même aller aux personnes qui sont impliquées dans cette évasion, notamment Moussa Dadis Kamara et tous ces hommes qui sont cités. Je pense qu'il est tombé trop bas. Il est tombé trop bas parce que pour moi, ce n'était pas le moment de fuite. Il a réclamé ce procès Dadis. Il a réclamé ce procès. Moi, je pense que ce n'était pas le moment de fuite. Non, non, attendez, attendez. On parle d'évasion. On parle sur la base de cette évasion. Je reviens pour dire, je voudrais un peu parler d'une philosophie que j'ai apprise dans mes cours. C'était concernant Socrate. Socrate, c'est l'un des plus grands philosophes. On dit que quand il a été emprisonné, il y avait une crise entre les aristocrates et les démocrates. Socrate, qui était donc proche des aristocrates, a été arrêté et emprisonné. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le mode d'exécution d'alors, c'était de donner un poison au prisonnier. Donc, quand le prisonnier buvait ses poisons, directement, il était exécuté. Alors, Socrate, ses hommes, ses disciples ont tout organisé pour que Socrate s'évade de la prison. On est venu le rencontrer. C'était la nuit pour dire, monsieur, votre évasion est préparée et vous pouvez à présent fuir de cette prison. Qu'est-ce que Socrate répond à ses disciples et hommes ? Au lieu de fuir de la prison, il dit à ses hommes, qu'est-ce que les lois de la République penseraient de moi ? Qu'est-ce que la justice penseraient de moi ? Qu'est-ce que les citoyens de cette nation penseraient de moi ? Il dit, moi, je resterai. Il est mieux de commettre, de subir l'injustice que de la commettre. Tadis vient de commettre l'injustice. Je crois qu'il n'avait pas raison de fuir. Il devrait rester quelle que soit la sentence qui devrait tomber de cette décision. Je voudrais terminer pour dire que c'est un échec, Arisatou, vous me permettez pour terminer sur ceci. C'est un échec de la part des avocats. De tous les avocats qui accompagnent ces accusés, je pense que c'est un échec de leur part. Parce que, moi, je pense que si le conseil avait été suffisant, ces gens-là ne pourraient pas s'échapper de la prison. Et c'est une déception pour le président de la transition. C'est une déception. Vous l'avez dit, Lincoln, on reste sur les faits, sur les éléments d'information que nous avons pour l'instant. Il pourrait y avoir des cas de mort, parce que c'est une évasion, même si pour l'instant, rien de tout ça n'est confirmé par notre confrère, notamment Moïse. On apprend qu'il y a un communiqué qui pourrait s'ouvrir très rapidement. Oui, il y a un communiqué en cours. Je crois que les gens ont besoin d'informations, mais heureusement, comme Khalil l'a dit, les sites d'informations ont relayé. On a beaucoup d'informations. Il y a des témoins à Calum un peu partout. Ce qui est un peu grave, c'est le fait que le sommet des Calumkas soit encore troublé ce matin. Et les gens n'ont rien compris. Beaucoup ont été empêchés pratiquement de prier. De la maison centrale jusqu'au pont 8 novembre, en passant par Coléa. J'apprenais ce matin qu'à Camayen, on tirait. Et maintenant, on parle des tirs du côté de Dixine. Et jusqu'au niveau pratiquement du Bessia-Condébouni. Où vers 5h-6h du matin, selon des témoins sur place, ont observé un pick-up militaire. Pour eux, ils parlent des engins de force spéciale. Qui avaient poursuivi un véhicule qui quittait la ville. Et ce véhicule se serait arrêté au pont de Gessia. Ces éléments armés, ces hommes en tenue, sont descendus pour sortir de ce véhicule. Des sacs, beaucoup de colis de l'objet. Ils ont pris avec eux. Et ce qui est grave, il y a un pick-up des policiers qui stationnent du côté de Gessia. Vous savez très bien, sur le pont. Alors, ces policiers voulaient réagir à cette attaque du véhicule. Attaque au débarquement des colis du véhicule. Des sacs, ainsi de suite. Ces policiers ont été mis au respect par ces hommes en tenue. Et ce qui est encore plus grave, ils ont même retiré la voiture, le pick-up de ces policiers. Ils ont continué avec ça. C'est-à-dire, le véhicule dans lequel ils sont venus. Plus le véhicule des policiers mis au respect. Mais ils ont continué avec le véhicule. On ne sait pas si qu'ils ont débarqué. Ça veut dire qu'on a pris, on a subi beaucoup de mouvements. Ça, c'est vers la ville. Moi, je vous dis que c'est l'ARC qui a causé mon retard. Parce qu'au niveau du rompt-point de T5, ce matin, tout est bloqué. Moi, je n'ai pas y arrivé. Mais quelqu'un qui quittait là-bas m'a dit que... J'ai demandé ce qu'il a expliqué le bouchon ce matin. Il m'a dit qu'ils sont en train de fouiller au niveau du rompt-point de T5. Et j'ai constaté que les véhicules qui quittent le rompt-point de T5 pour aller vers Symphonia rebrouchent le chemin. Ça veut dire que même au-delà de Caloum, les citoyens de la Haute-Banlier aussi sont traumatisés à cause de cette situation. Je pense que ce n'est pas bien. Oui, et c'est ce que j'ai dit. La circulation est un peu perturbée qu'on a créée ce matin. Voilà, c'est pick-up militaire. Et ainsi de suite, les tirs continuent jusqu'à Dixine, ce qu'on disait. Alors, Khalil, pour les avocats, je ne suis pas d'accord. Les avocats de Dixine ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Aucun avocat ne peut conseiller l'évasion à son client. Vous ne m'avez pas compris, Lincoln. Je dis que si le conseil avait été suffisant, je pense qu'ils avaient plus intérêt à rester que de fuir. Non, c'est pourquoi je dis que le conseil est suffisant ou pas. Aucun avocat ne peut conseiller à son client de fuir la prison. Les gens viennent défendre les clients, quelle que soit la situation, parce qu'ils ont foi à la justice, ils ont foi en leur défense. Ces avocats ne viennent pas voir, s'ils avaient été associés à ça, ils ne seraient pas. Parce que les avocats sont des légalistes. Donc, ce qui se passe, c'est même un déshonneur pour leurs avocats qui doivent être coincés par rapport à la situation parce qu'ils ne voudraient jamais que cela soit ainsi. Mais il faut lier un peu cette évasion, pourquoi pas, à la suite de la procédure. Vous savez qu'à partir du CISSS, des grands témoins vont commencer à comparaître au niveau du tribunal criminel de Dixing, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. J'apprends que des ministres, des hauts gradés, d'un grand témoin. Il y a même eu de nouvelles inculpations dans ce dossier. Comment leur témoignage devrait être repoussé, notamment à raison de la comparution de nouveaux accusés ? Oui, d'autre façon, c'est pour dire que la procédure prend plus d'élan. Et si aujourd'hui, on apprend que les présumés cerveaux, on cite D'Addis, Pivi, Kébouro et le procureur militaire, ça doit être Blaise, ancien procureur militaire, ont pris la fuite. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose quand même de très inédit. Mais tout cela relance aussi, peut-être le sujet, sur l'emplacement de la maison centrale. Alors, c'est à tout. La maison centrale est hyper sécurisée. Quand on vient dans le périmètre, vous voyez des chars de combat, des 12-7, des véhicules militaires, un peu partout à Calombe. Mais une telle opération, à Calombe, vers 6 heures, devant tout cela, c'est très inquiétant. La dernière fois, Basse-Écoué, moi, on a soutenu à ce que la maison centrale soit délocalisée. Mais les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, les citoyens sont ahuris, on n'est pas en sécurité. Si la maison la plus sécurisée du pays, après le palais, est attaquée, nous les citoyens qui dormons chez nous dans nos maisons, mais qu'est-ce qu'on a à faire ? Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Cette situation, il faut la tirer au clair. Donc, on va voir si les avocats de 10 pourront parler. Mais je crois qu'on les a mis dans les petits souliers. Ils ne souhaitaient pas que cela, quand même, arrive. Des informations qui confirment à l'instant les propos de Jouldé. On apprend donc que de la T10 à la T6, en passant par la cimenterie T8-T7, on fouille les véhicules et crée un désordre total. C'est Son aussi qui nous envoie ce message. Un autre qui dit, qui confirme que la circulation est perturbée par des gendarmes à l'instant. Donc, à la T5, des gendarmes armés nous apprend. Comme on le disait, tout ce qui se passe à l'instant est très grave. On ne parle pas de prisonniers ordinaires. On parle de Moussa Dadis Kamara et de Tchèque Borou et autres. Oui, ce matin, quelques jours avant l'audition des témoins d'officiers qui sont prêts à venir dire leur part de vérité. Et vous savez, ce sont des témoins qui pourraient forcément inculper le capitaine Moussa Dadis Kamara et d'autres aujourd'hui qui ont décidé de prendre la poudre d'Escampette. Nous l'avons dit, nous l'avons réitéré dans ce studio que la maison centrale de Conakry n'est plus sécurisée. Mais bien avant cette évasion-là, vous le savez qu'à l'intérieur du pays, il y a eu plusieurs évasions qui ont été organisées ici. De Bokeh à Cancan en passant par l'Abbé, par Sigiri, un peu partout, il y a eu de nombreuses évasions ici. Le cas de Sigiri est encore plus exemplaire. Vous avez constaté, des hommes lourdement armés sont venus attaquer la prison civile de Sigiri ici il y a un moment. Ils ont réussi à faire sortir des gens. On a dénoncé ça ici, on a demandé, à défaut de construire pour le moment des prisons dignes dedans, il faut renforcer l'équipe, il faut renforcer la sécurité autour de ces prisons. Vous avez des hommes en uniforme, la police, la gendarmerie, les unités de BAC. Mais nos dénonciations apparemment n'ont pas servi à grand chose. Mais on ne peut pas comprendre qu'une telle évasion soit organisée au niveau de la maison centrale de Conakry avec tout le dispositif qui est installé de ce côté. Vous avez des chars qui sont installés. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Je pense que le ministère de la Justice doit rapidement faire un communiqué pour nous dire ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, les juges qui ont entendu le capitaine Moussa Daviz Kamara, le colonel Moussa Kiebrou, qui ont entendu Blaise Gomou, qui ont entendu le colonel Diaby, les avocats qui les ont chargés, les citoyens qui ont contribué à leurs arrestations, les journalistes qui ont commenté les faits, les acteurs de la société civile qui sont constitués partie civile dans cette affaire-là. C'est très grave. Personne n'est en sécurité désormais, Arisatou, c'est ça la vérité. Donc je pense que c'est important que les nouvelles autorités, même du pays, prennent à bras le corps la situation pour rapidement essayer de retrouver ces présumés, ces accusés célèbres-là dans le procès du 28 septembre, les retrouver rapidement pour que cette situation de confusion cesse et que les citoyens puissent vaquer rapidement à leurs activités. C'est une situation de confusion aujourd'hui. La circulation est un peu fluide et c'est important vraiment que le ministère de la Sécurité fasse un communiqué et que les équipes de police et de la gendarmerie, plus l'armée, puissent vraiment se mettre ensemble pour rapidement retrouver ceci. Parce que, voilà, je ne dis pas que le procès du 28 septembre prend un coup, mais... Ça se confirme, c'est un coup. Voilà. Effectivement. Si ils partent, pourquoi sont-ils partis ? C'est la question qu'il faut se poser. Pour le moment, c'est vraiment une confusion et c'est important. que le ministère de la Justice nous dise vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Cette information de notre reporter, avant de poursuivre, qui nous apprend donc qu'un jeune a été atteint au pied à l'Andrea. Il est transporté d'urgence dans une structure sanitaire. La situation reste préoccupante entre Dixine et Camayenne. Les militaires font la patrouille sur la principale artère. Des tirs sporadiques sont entendus. La circulation est perturbée. Pas d'accès pour rentrer à Caloum, le centre-ville. Selon des sources, donc, des tirs continuent de retentir par intermittence de ce côté. Fali Guilavogui, on disait, ce procès, c'est quand même... Ce n'est pas qu'un procès pour la Guinée. Oui, ce n'est pas qu'un procès pour la Guinée. Et c'était véritablement, il faut le dire, un test, non seulement pour la justice, mais aussi pour cette période de transition. Parce que, imaginez-vous, c'est un dossier rocamboulesque, un dossier carabineux, puisqu'il a fallu 13 ans, 13 ans d'attente. Les victimes étaient complètement désespérées. Mais à l'arrivée du CNRD, je crois que ce dossier a été pris à bras le corps. Beaucoup même n'étaient pas d'accord que ce dossier soit jugé en République de Guinée. Beaucoup demandaient à ce que ça soit transféré à la CPI, vu la nature des crimes qui ont été commis le 28 septembre. Mais avec le courage, je crois qu'on a dit que non, c'est une question de souveraineté. Il faut faire confiance à la justice. Mais c'était prévisible dans la mesure où, pendant l'organisation de ce procès, Tout semblait bien se passer jusque-là quand même. Tout semblait bien se passer. Mais vous savez que depuis au début, certains avaient quand même signalé qu'il fallait prendre des dispositions sécuritaires. Parce que les gens n'étaient pas complètement en sécurité. D'abord, les gardes pénitentiaires, à un moment arrivé, vous savez que les gardes pénitentiaires étaient allées en grève. Ils avaient complètement refusé d'assurer, si vous voulez, la sécurité des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Après cela, à l'intérieur du pays, nous avons d'autres prisonniers qui ont pris la clé des chambres. Mais en ce qui concerne le dossier du 28 septembre, moi je crois que, certainement sur le plan sécuritaire, il y a eu des failles. Parce qu'avoir l'emplacement de la maison centrale de Conakry, est-ce que les personnes qui sont impliquées dans le dossier du 28 septembre, à votre avis, devraient rester du côté de Calum ? Rien n'est sûr, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dossier qui prend véritablement le coup et ça met à rude preuve ceux-là qui ont eu... Tout le travail qui a été fait. Tout le travail qui a été fait. Parce que la première étape, quand même, avait suscité assez d'engouement, assez d'espoir. Les gens pensaient que, oui, il fallait faire confiance à la justice et que la justice vraiment pouvait faire éclater la vérité au grand jour. Quand j'ai dit que c'était prévisible, c'est qu'aucune disposition n'a été envisagée au début sur le plan sécuritaire. Et quelquefois, même les gens qui venaient, par exemple, témoigner des partis civils, ils n'étaient pas en sécurité. Les avocats, quelquefois, disaient non. Il faut prendre des dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité de tous ceux qui viennent là. Moi, je crois que les autorités n'ont pas vu venir cela. Mais il était quand même pour la quiétude, la paix. Donc, dans la cité, beaucoup pensaient qu'il fallait délocaliser. Délocaliser, trouver un endroit. Non, mais, je peux t'appuyer, s'il te plaît. Plusieurs fois, dans cette émission, les numéros existent. On a interpellé le ministère de la Justice, les autorités, à renforcer la sécurité au niveau de la maison, d'arrêt de Conakry. Après les tentatives d'évasion, les évasions spectaculaires qui ont eu lieu ici, c'est comme si c'était une épidémie. Khalil l'a rappelé à l'intérieur du pays. On a demandé de renforcer. Oui, ça n'a pas été fait. Il y a assez de surpopulations. Moi, sincèrement, l'État est déférencé. L'État qui n'a pas pris ses responsabilités. Face à ce qui est arrivé aujourd'hui. C'était prévu que ça tombe au mauvais moment parce que la première étape a déjà été franchie. Donc, nous partons vers une autre étape avec assez d'enjeux parce qu'après l'audition des 11 accusés sur les 12 et plus de 100 partis civils aujourd'hui... Entendu. Voilà, entendu. Il fallait écouter maintenant les témoins. Et parmi ces témoins, il y a des hauts gradés dont certains sont à la retraite et d'autres sont encore en fonction. Des opérateurs économiques, des anciens ministres qui, selon certains d'ailleurs, avaient des preuves pour venir brandir à la barre. Et n'oubliez pas aussi, l'un qu'on le disait, il y a eu de nouvelles inculpations. Le groupe de Gono Sangare qui a plusieurs fois été notamment cité, il y a eu de nouvelles inculpations. Donc, de nouveaux éléments qui pouvaient vraiment permettre la manifestation de la vérité. Mais je pense que c'est véritablement le procès historique qui prend un coup, très malheureusement. Et ceux qui ont organisé n'ont pas vu venir vraiment ces aspects, ces défaillances qui pourraient donc... Mais ça va se poursuivre. Oui, ça va se poursuivre. Mais si, par exemple... Mais ça va se poursuivre. Mais si les têtes d'affiches présumées dans ce dossier ont pris la clé déjà, ils ne sont pas là, peut-être que le procès va continuer. Mais est-ce que ça aura assez d'enjeux comme s'ils étaient là encore ? On essaie de faire un point de l'interactivité dans cette émission. Bonjour, Mirador. Il y a toujours des gens qui veulent assalir l'image de la transition. Il faut que l'armée s'organise pour arrêter ces évadés. L'air complice à ce procès du 20 septembre est historique. Et il doit se tenir jusqu'au bout. La sérénité, c'est le chancelier du Égalo, le chargé de communication de la vision CNRD. Oui, maintenant, l'autre aspect, l'autre aspect, si vous permettez... C'est important ce que Khalil disait justement, le procès doit aller au bout. Le procès... Oui, le procès va continuer. L'évasion, bien sûr qu'il y a eu l'évasion. Je voudrais dire que ça n'arrête pas le procès. Après, on peut rendre des décisions par défaut ou même contradictoirement parce que, déjà, des accusés ont été entendus et c'est au cours du procès qu'ils ont pris la fuite. La justice va faire son travail. Ce qui est important, c'est le verdict qui va être rendu. Je voudrais aussi dire que c'est une fuite qui n'ira pas loin. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Non, non, attendez, attendez. Vous savez pourquoi ? Aujourd'hui, c'est un procès qui implique la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale, quand même, s'étend dans tous les États du monde. Cela veut dire que ce sont des évadés qui n'auront pas de refuge. Partout où ils iront, il faut comprendre qu'ils peuvent être arrêtés. Donc, je pense que... Il n'est pas inquiet. Allez-y, Djouje, très rapidement. Non, je commence par dire que, en tout cas, selon ce qu'on a vécu dans ce pays, partout où il y a eu d'évasion, il y a eu toujours eu de complices. Il y a eu une complicité. Maintenant, pour ce cas précis, je pense que je suis entièrement d'accord que la maison centrale de Conakry n'est pas bien sécurisée. Même si elle est sécurisée, mais l'arrivée des prisonniers comme Dadis, comme Toumba et d'autres, auraient pu amener les autorités à renforcer davantage la sécurité au niveau de la maison centrale. Maintenant, le procès du 28 septembre, je pense que Dadis soit là, qu'il soit arrêté demain ou après-demain ou pas, le procès doit continuer. Parce qu'on peut rendre des décisions, même s'ils ne sont pas là contre eux-mêmes. Mais est-ce que la question que je me pose, c'est par rapport au moment choisi par ces anciens dirigeants-là, ces anciens membres du CNDD, pour quitter ? Est-ce que c'est le témoignage, les témoignages annoncés, la tournure que le procès est en train de prendre qui les a effrayés ? Je ne suis pas dans leur secret, mais j'en suis convaincu que c'est cela, parce que le procès est en train quand même de prendre une tournure inquiétante. De l'autre côté... C'est-à-dire ? Pour eux, hein ? Non, c'est-à-dire ? Non, par exemple, Khalil, aujourd'hui, on a dit qu'après les victimes, ce sont les témoins qui vont venir. Et ces témoins-là, aujourd'hui, tout porte à croire qu'il y a des témoins qui vont confirmer certaines accusations qui pèsent sur ces accusés dont nous parlons. Donc, je me dis que peut-être, ils ont eu peur d'attendre là. Mais maintenant, c'est mal choisi, c'est mal réfléchi, parce que de toutes les façons, Dadis, Toumba, ils le savent. Partout où ils se retrouvent, à travers le monde, c'est facile de les arrêter et de les faire venir en Guinée, à plus fortes régions, s'ils restent sur le territoire guinéen. Je me dis que, est-ce que d'ailleurs, ils étaient suffisamment préparés qu'après cette évasion, s'ils sont concernés, ils iront loin où ils ne peuvent pas être retrouvés et ramenés. Ils ont dû bien réfléchir. Avant d'agir, on ne se lève pas. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, de toutes les façons, sur le procès, moi, c'est mon inquiétude, c'est au niveau du procès. Il y a beaucoup de Guineens qui ont fondé leur espoir sur ce procès-là, qui l'ont attendu depuis plusieurs années. Je pense qu'il doit se poursuivre et aller jusqu'au bout. Et des verdicts peuvent être rendus en faveur de... contre ceux qui sont là et ceux qui ne seront pas là en ce moment. Très rapidement, Ibrahim Souria, avant de nouvelles informations avec vous, Lincoln, allez-y. Oui, exactement. Ce qui s'est passé est très grave. Élevez un peu la voix. Je disais que ce qui s'est passé est très grave parce que ça dénote aussi l'impréparation des autorités à organiser ce procès. On ne peut pas comprendre qu'on veille reconstruire, en tout cas, un palais de justice, le tribunal ad hoc, le tribunal de Dixing délocalisé à Kaloum, et qu'on n'ait pas eu la possibilité de construire une prison spéciale pour recevoir ces personnes-là. Parce qu'il faut dire que ce sont des grands détenus, Moussa Dadis Kamara, qui a été chef de la Junte de 2008 à 2009, et des personnes qui ont occupé de hautes fonctions, ont des relations, ont aidé des personnes qui, aujourd'hui, n'aimeraient pas voir ces personnes en prison. Je veux parler de Moussa Dadis Kamara et autres. Donc, je pense que l'autorité, les dirigeants de la transition ont failli du moment où, comme le disait Khalil tout à l'heure, il y a eu une épidémie d'évasion dans les prisons à l'intérieur du pays. On n'a pas eu la possibilité de, au moins, extirper ces personnes à la maison centrale et de trouver un endroit pour les loger. Donc, je pense que les autorités guinéennes ont aidé à ce que cette évasion ne se fasse. Et toujours, chaque fois qu'il y a eu une évasion, il faut dire qu'il y a toujours eu des complices, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait tout ce tarmada, tout ce qu'il y a autour, en termes de sécurité, autour de la maison centrale. Il faut dire que la maison centrale est à quelques mètres de la présidence. Et on sait que la présidence est hyper sécurisée. Et aussi, la nuit, il faut dire qu'il y a des patrouilles mixtes qui sillonnent donc le long de Caloum et en haute banlieue. Donc, aujourd'hui, cette évasion étonne. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est aussi les exactions qui sont en train d'être commises depuis la nuit et à maintenant. Parce qu'il faut dire qu'il y a des pick-ups qui sont stationnés un peu partout. Lincoln viendra l'après qu'il y a des éléments des forces spéciales qui étaient à bord d'un pick-up qui ont donc arrêté un monsieur au niveau de Bessia. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont vidé le contenu d'un véhicule, les sacs qu'ils ont mis dans leur véhicule et prendre le véhicule des policiers qui étaient là et continuer avec eux vers Yumbaya. Et ce qui s'est passé, est-ce qu'on sait s'ils avaient un mandat ? Et comme c'est le cas là-bas, certainement, c'est cette exaction ou ce cas d'exaction donc ce serait probablement produit à d'autres endroits, notamment à Caloum. On apprend aussi qu'il y a eu une victime, il y a quelqu'un qui a reçu une bande à l'Andrea. Donc ce sont des victimes collatérales de ce qui s'est passé la nuit. Je pense que les autorités doivent mettre les moyens pour pouvoir arrêter ces personnes. Mais il faut dire aussi que Dadis Kamara est tombé très bas. Du moment où il a accepté de venir s'exprimer et de dire tout ça Est-ce qu'il y a eu vraie évasion ? On ne peut pas condamner est-ce que ce qui se passe Dadis est parti réellement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le sujet. Les gens se disent qu'ils ne croient pas à la scène parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que Dadis accepte de fuir pour partir où ? Je parle avec les avocats. Non, tout à l'heure, on va en parler. Mais pour le moment, laisse-moi terminer, Arisatou. Pour le moment, les informations à notre disposition, c'est une évasion. Et comment est-ce qu'ils pourraient en tout cas être extirpés de cette prison sans que les autres aussi ne fassent de même ? Donc, il faut dire que je pense qu'il y a une complicité. Les autorités doivent mettre, comme je le disais tantôt, les moyens pour quand même arrêter ces personnes parce que la vie des témoins et même des victimes est en dépend et en danger. Donc, aujourd'hui, ces personnes comme Moussa Tchèbouro qui gérait des grands dossiers des délinquants, des narcotrafiquants, aujourd'hui, ce monsieur est quand même... Et puis, en tout cas, au regard des témoignages qui ont été faits contre lui, aujourd'hui, la vie de ces personnes est en danger et ce qui ne se doit pas normalement. Je pense que les autorités, en plus de communiquer, doivent faire de leur mieux pour pouvoir donc arrêter ces personnes. Et aussi, je voudrais, pour terminer, interpeller les autorités à ne pas fatiguer les pauvres citoyens parce qu'il y a une psychose, il faut le dire, de la cimentaire et de la T10 à Kaloum les picops sont stationnés un peu partout, il y a des fouilles et dans ces fouilles, dans ces opérations de fouilles, il peut y avoir du vol parce que certains agents, il faut le dire, se rendent souvent coupables de vol, même pendant la nuit puisque les cas d'attaque qui ont lieu souvent à Conakry, du témoignage des victimes, très souvent, ce sont des personnes qui sont quand même habillées en tenue militaire et si aujourd'hui, ces personnes ont été amenées à fouiller dans des véhicules, il peut y avoir des vols, il peut y avoir des cas d'exaction, donc c'est le moment d'interpeller le ministre de la Justice à sortir le communicant comme il a l'habitude de le faire, à interpeller donc ces agents des forces de l'ordre à travailler dans le respect donc des droits humains. Allez-y, Conan pour Clore. Arisette, beaucoup de questions, des interrogations puisque beaucoup ne croient pas désormais à la scène. Moi, je viens d'échanger avec des avocats de la T10 qui sont abasurdis et est-ce qu'il y a eu évasion ? Ils sont inquiets pour la sécurité de leurs clients. Aujourd'hui, un m'a dit qu'il a tenté de joindre le procureur général qui ne prenait pas et il a essayé d'avoir le ministre qui ne le prend pas et il est rentré en contact avec, je crois, le procureur de la République mais pour le moment, il n'y a pas assez d'informations près du procureur de la République. Alors, l'inquiétude des avocats, c'est quoi ? Comment Dadis peut s'évader ? Ils disent que pendant 10 ans, ils couraient entre Konakry et Ouagadougou. Dadis était prêt à rentrer au pays et jusque maintenant, Dadis n'a jamais demandé même la liberté sous condition. Il ne l'a pas fait. Donc pour eux, leurs clients, non, je dis ce qu'ils me disent. Je ne dis pas ça. Vous l'avez dit tout à l'heure que les avocats ne sont pas que les avocats même n'ont pas été associés. On peut comprendre leur étonnement. C'est ce que je dis. Donc pour eux, pour eux, Dadis n'est pas en fuite et compagnie. Pour eux, leurs clients sont en danger parce que pour eux, tout cela peut être orchestré pour faire du mal à Dadis et compagnie. C'est la défense. On peut bien comprendre la situation. Non, je dis pour eux. C'est pas étonnant. Je dis pour eux. Oui, mais il y a des questions à se poser. Moi, je ne crois pas à la version de ces avocats-là. Moi, je pense que Dadis a été surpris parce que tout le monde avait peint Tumba en noir. Non, il faut aussi les comprendre. Ils seraient venus et que tout est fait pour condamner Il a été enlevé alors. Pour condamner Tumba Djakiti. Je vous dis que c'est la version pour eux dès le départ et ils ne veulent pas que cela continue. tout est organisé pour faire du mal à leurs clients. Parce que pour une maison, pour eux, pour une maison sécurisée comme la maison centrale, comment est-ce possible de venir prendre Dadis et compagnie où ils peuvent aller. Ils ne peuvent pas aller quelque part à Guinée. Ils sont poursuivis de manière internationale. Où est-ce qu'ils peuvent aller ? Comment penser à une idée d'évasion à partir du moment où ils n'ont pas où s'abriter ? Ce n'est pas à l'honneur des avocats de la défense qu'on dise que leurs clients ont pu on est obligés pour l'instant de rendre l'antenne. Pour le moment, on parle de tentative d'évasion. En tout cas, on ne peut rien confirmer. On va poursuivre ce débat sur cette évasion donc sur cette prétendue évasion à partir de 10h avec toute l'équipe de Mirador pour l'heure. Nous marquons la pause et nous revenons juste après pour aborder d'autres sujets. Souverain, on a de nouvelles informations. Oui, de nouvelles informations puisque Konakri est sous patrouille. On apprend qu'un peu partout, on a vu les images de l'aéroport. On apprend à l'instant même que deux camions militaires très effrayants quittaient en tout cas côté Nongo pour aller vers l'Ambani. Et on apprend également que Colonel Kikbro aurait été arrêté. Tout cela, on va vérifier mais c'est nos sources qui continuent à nous informer. Mais déjà, il y a beaucoup d'inquiétudes puisque si au début on était pratiquement à Calome, on est venu jusqu'à Coléa, Bécia, maintenant c'est la route balieux qui commencent à être un peu sous pression. Mais Arisatou, il y a une situation qu'il faut vraiment déplorer. Ces derniers temps, la maison centrale était devenue un lieu de spectacle. Ça aussi, c'est une réalité. On n'est pas contre l'émancipation quand même des prisonniers mais tout cela, on voyait venir parce qu'on voyait que... Comment ça, Lincoln ? Comment ça ? La maison centrale, Arisatou, la maison centrale était devenue un lieu de spectacle, un stade de football. Tous les jours, des tournois, les gens y rentraient et sortaient. Les gens profitent de telle occasion. On avait alerté. On avait alerté. Les gens profitent de telle occasion pour aller prospecter le terrain. C'est la prospection. Si vous faites tous les jours des tournois de football, des spectacles, dans la maison où il y a même des grands bandits de la République condamnés et d'autres détenus en tout cas qui représentent un danger, ça c'est déjà un problème. Donc aujourd'hui, l'inquiétude des citoyens c'est de savoir pourquoi tout cela a été organisé de ce côté et les gens pensaient qu'on voyait tout cela pratiquement venir. Un prisonnier dans les pays en tout cas hautement sécurisés ou les pays de loi, ils ont même leur tenue. Il y a les tenues pour les détenus. Mais c'est chez nous où on voit les prisonniers dans les salles VIP, dans les tribunes colorées, avec tout ce qu'ils font et avec les autorités. Donc beaucoup estiment que c'est pendant ce moment que certains auraient peut-être prospecté le terrain. On ne confirme pas tout ça mais c'est une façon encore d'alerter et nous savons que cette maison est hyper sécurisée et c'est l'inquiétude. Non, il dit à l'extérieur, c'est quoi. Est-ce que vous êtes allés à quarantine ? Vous êtes allés à quarantine ? Ça, c'est une sécurité de façade. Oui, je ne peux pas nous dire ce matin que la maison est sécurité. Je ne peux pas nous dire qu'il y a eu combien d'évasion, combien de tentatives ? On se retrouvait devant une telle situation. Parce qu'il y a des complicités. Mais il n'y a pas de sécurité, Nicole. Non, pas c'est quoi. Il y a des complicités. À partir de 19h, à la maison centrale, ça ne circule plus. C'est-à-dire, la route qui passe devant la maison centrale, à 19h, ça ne circule plus. Oui, des chars de combat, des chars de combat, c'est une sécurité de façade. Forcément, il y a des complicités. Oui, mais nous, 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 nous ne sommes pas des militaires. Mais partout, on voit des chars de combat, des douxettes, des camions, des militaires, des policiers, des gendarmes, on pense que c'est sécurisé. Et une fois de plus, les avocats de l'IS vont prendre la parole bientôt. Mais pour le moment, selon ceux qui me disent, ils ne croient pas à la thèse d'évasion. Pour eux, pour eux, tout est organisé pour faire du mal à leurs clients. Eux-mêmes, ils ne se sentent plus en sécurité. Donc, c'est l'État qui doit rassurer. Les citoyens sont inquiets, les populations, les avocats, même les journalistes qui arrivent, on est un peu inquiets. Donc, on demande à ce que le ministre de la Justice fasse à son avis, la communication. On veut savoir ce qui s'est passé. Sinon, la cité est en ébullition et ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est ce message-là que la justice ne cédera pas et ne cédera à jamais. J'assure l'opinion nationale et internationale que ce procès ira jusqu'au bout. Charles Wright donc essaie d'affirmer sa détermination et tout ça très rapidement. La justice doit continuer. Vous savez quand même que ce dossier, c'est comme le lait sur le feu que la CPI est en train de suivre de très près. Il y a même un accord qui a été scellé entre la République de Guinée et la CPI donc il est de la responsabilité des autorités actuelles de réunir toutes les conditions afin que la procédure puisse suivre son cours normal même si maintenant de part et d'autre il y a des failles mais que ces failles ne portent pas préjudice à la procédure qui est en cours mais une fois je crois que il faut renforcer non seulement la sécurité mais que des gens quittent dehors venir libérer ceux qui sont à l'intérieur forcément il y a une complicité une complicité et il faut dire que ça ça a été très bien organisé vous verrez peut-être la suite des faits mais une fois encore je crois que les autorités le ministre ne doit pas se limiter simplement à une communication sur les réseaux sociaux c'est maintenant qu'il faut prendre la parole pour pouvoir rassurer les uns et les autres parce que de calum dans la route banlieue il y a une inquiétude aujourd'hui qui est en train de planer un peu partout il faut encore une fois rassurer les uns et les autres mais que les services de patrouille aussi fassent beaucoup attention n'est pas tomber à bras raccourcis sur des citoyens pour les envoyer il faut faire beaucoup attention et c'est maintenant que les autorités doivent prendre leur disposition pour être arrêtées à la Camayenne et que les camions militaires en renfort continu sur Lambagny la population de Lambagny c'est un quartier paisible mais malheureusement on est en train de connaître une situation il faut aller doucement pour rassurer la population parce que ça c'est un peu inquiétant on va s'arrêter là en attendant notre édition spéciale dès 10h avec toute l'équipe de Mirador à venir sans doute à l'intervention du ministre de la justice les partis civils les avocats dès 10h sur notre antenne en attendant nous poursuivons notre émission